Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi 18, normalement je devais avoir la fibre aujourd'hui. Voilà, le technicien n'est toujours pas là. Donc la dernière fois ils sont passés, il était 8h, là je me suis vais à 7h30 exprès pour ça, il est 11h15 et ils ne sont toujours pas là. Donc j'espère qu'ils vont passer parce que moi je dois partir à midi, je ne sais pas combien, à midi et quart je pense. C'est-à-dire dans une heure, oui si tu veux. Dans une heure on doit partir puisque je dois emmener Anaïs au boulot et ensuite on enchaîne avec les rendez-vous pédiatres. La remise des clés pour Eric, il faut que je mette les clés dans mon sac d'ailleurs. Donc je laisse les clés à Eric, je vais déposer le téléphone fixe chez la dame du coup qui me l'achète. Je dois passer chez Orquestra, rapporter les deux shorts que j'avais commandé pour Elsa. Je dois aller déposer mon dossier d'aide juridictionnelle chez l'avocate. Donc j'ai pas mal de choses à faire encore aujourd'hui. Du coup, bah oui quand je dis à Anaïs que je vais aller pour elle à l'assurance, non ça me paraît compliqué. On a appelé l'assurance ce matin pour son scooter, enfin si ou alors je pourrais y aller demain. On a appelé l'assurance pour son scooter en fait, donc a priori il n'y a pas de soucis. Juste que je pense qu'il va falloir qu'on se déplace à moins que je puisse envoyer les documents. Ouais demain j'ai rien de prévu donc je pourrais y aller demain matin. Parce que en fait pour souscrire le contrat sinon ça va être un peu compliqué. Du coup, là on est en train de préparer à manger, on va se mettre à table puisqu'on doit partir de bonheur, on doit partir à midi et quart. Donc on mange de bonheur, c'est juste que voilà j'aurais voulu que Monsieur Fibre soit passé avant. Mais là il va arriver, s'il vient vraiment, il va arriver pendant qu'on va être à table. Donc c'est super. Mais normalement Elsa là, elle devra déjà être entrée ? Non Elsa elle rentre dans une heure et quart. On va essayer de la récupérer directement au collège. Alors le problème c'est qu'Elsa, elle allume son téléphone une fois qu'elle est montée dans le bus. Donc il va falloir qu'on soit devant la porte du collège à je ne sais pas quelle heure elle sort exactement. Je pense que c'est midi. Ah non, elle sort à 11h45 donc on n'y sera pas. Par contre du coup si elle rentre à 11h, enfin si elle quitte à 11h45, c'est à dire qu'elle sera à rentrer en journée. Mais quand Elsa elle mange avec nous ? Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller l'attendre au bus là-bas. Puis on va aller, mais elle n'aura pas mangé donc il faudra que j'aille lui acheter un sandwich. Mais non elle ne mange pas avec nous Elsa ! Non elle n'est pas là Elsa, elle mangera après. Elle va manger un sandwich du coup puisqu'on va être partie dans la course donc ça va être trop bien. Mais vous n'avez pas de vous ! Ah ouais c'est super de manger un sandwich, c'est vrai qu'elle a vachement de chance. Ils sont très désagréables les enfants ce matin. Donc j'espère que la journée va s'apaiser un petit peu parce que là ça m'agace un peu. Moi je fais à fond dans les démarches administratives ce matin. Quoi ? C'est pas du petit salut aux lentilles. Le petit salut aux lentilles on l'a mangé avec Anaïs. Là c'est des saucisses lentilles. Non mais il y a aussi des lentilles. Vous préférez les saucisses lentilles. Mais il y a aussi des lentilles. Mais c'est pas grave. Bref, ça m'a. Donc du coup je vais aller me maquiller quand même parce que c'est pas fait. Et puis je vais vérifier mes mails puisque la fille de la science devait m'envoyer. ça par mail mais j'ai pas l'impression d'avoir conçu quoi que ce soit. Donc je vais vérifier mes mails. On va manger. Je vais me maquiller. On va partir. On attend Elsa quand même je pense. On va partir. Et puis on fait au mieux. On se dépêche. Du coup je sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre dans l'après-midi. Je l'espère mais je ne sais pas pour l'instant. Mais c'est quoi cette violence ? Mais c'est pas croyable. Tu le mâches. Bah oui c'est vrai qu'il a la force de te porter sur ses épaules. Oui c'est la force qui arrive. Il faut arrêter de dire n'importe quoi vous allez vous faire mal au dos. Donc voilà. Donc on attend Elsa et puis après on décolle. Je dis toujours on décolle mais je ne conduis pas en avion. Je conduis qu'une voiture. Et en fait bah voilà. Cet après-midi si peut-être après l'hôpital. Je pourrais vous prendre après l'hôpital. Je pense. Je l'espère en tout cas. Donc voilà. Comment on va sur ce ? A plus tard. Bon il est 13h30 donc on est très en avance. Puisqu'on a rendez-vous que dans trois quarts d'heure. Maman Adam il est sorti de la voiture. Non Adam il va remonter tout de suite dans la voiture. Maman il va prendre l'air. Tu remontes tout de suite dans la voiture. Je crois qu'il y a une petite fille dans la voiture. Adam il est très 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 pénible. Donc là on a rendez-vous à 14h15 pour Elsa. Et ensuite on a rendez-vous à 15h45 pour Adam. Du coup entre temps on va occuper notre temps. Mais normalement il y a Eric qui doit venir nous rejoindre pour récupérer les clés de la maison. Donc logiquement ça nous occupera un petit peu le temps. Donc là on a déposé Anaïs. En fait midi 40 c'était pas pour aller bosser. C'est qu'elle avait rendez-vous chez l'esthéticienne. Chez Nocibé en fait. Donc on est allé emmener Anaïs à chemiller. On a acheté un sandwich à Elsa pour qu'elle puisse manger. Parce que nous on avait tous mangé sauf elle. Et puis en fait on a pris un sandwich, une bouteille d'eau. Et puis on est reparti. Sauf que sur la route je me suis dit mais attends on t'a pas pris de dessert. Et donc du coup on s'est arrêté à la boulangerie sur le chemin. On a pris un dessert et puis on est reparti. Mais ça n'empêche qu'on est quand même. On avance. Donc le monsieur de la fibre n'est pas passé. Bien sûr. En fait le créneau c'était pas 8h midi. C'était 8h 13h. Donc forcément. Moi à 13h il fallait que je parte. Avant 13h. Donc du coup il est pas passé. Donc on va me rappeler pour me redonner un rendez-vous. J'adore. Parce que ça veut dire que du coup il va repasser dans 15 jours. Donc ça commence à me saouler. On est pas là de... D'aménager correctement la maison. On est pas là d'avoir internet. Enfin ça me saoule. Bref. Bon bah du coup... On va attendre un petit peu. Et puis après on va y aller. Je vais essayer de calmer les enfants avant qu'on descende de voiture. Et puis bah je vous reprendrai après pour vous dire ce qu'il en est. Parce que j'ai hâte de savoir. Voilà. Bon il est 19h. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est rentrés. Mais en fait on avait pas fait les leçons des gars. Donc du coup on vient de les faire. Bah Aïza du coup n'avait pas fait les siens puisqu'elle est rentrée ce midi. Du coup là tout le monde a fini ses leçons. Ils sont partis prendre les douches. Moi je prépare à manger. Et normalement. Il y a le technicien de la fibre qui m'a appelé. Il y a bien plus d'une heure. Pour me dire qu'il avait encore une intervention à faire. Et qu'ensuite il viendrait. Bon d'ailleurs il faut que je pique le couvercle sur la caisse folle. Et donc normalement il doit passer. Mais bon il est déjà 19h et il est toujours pas là. Donc j'avoue j'ai peu d'espoir. Mais bon on verra bien. Je vous tiendrai au courant s'il y a ou pas. Donc là je vais faire à manger et je vais laisser les enfants manger. Et moi je vais aller chercher Anaïs après. Parce que sinon je n'en ai pas le temps. Enfin je vais arriver en retard. Bon les amis il est 22h20. Je clôture encore tard. J'ai encore pas monté ce bloc. Aujourd'hui c'était une journée de malade. Mais je suis contente parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. C'est-à-dire que j'avais deux rendez-vous chez le pédiatre. Donc on ne les a pas ratés. On les a faits. J'avais deux shorts à rapporter chez Orchestra. J'avais un courrier à déposer chez mon avocat. J'avais un rendez-vous pour vendre mon téléphone fixe en fait. Que je n'utilise plus. Que je n'utilisais plus. Puisque ça y est je ne l'ai plus. Il fallait que je voie Eric pour lui donner les clés de chez moi. Et les clés de ma voiture. Donc finalement je pense qu'il va passer le week-end à la maison. Alors en temps normal ça m'aurait dérangée. Parce que évidemment j'en ai déjà parlé. C'est un petit peu difficile pour moi de passer du temps avec lui. Par rapport à ce que je ressens. A mes sentiments pour lui etc. Donc moi j'essaye de mettre un petit peu de distance pour me préserver. Mais j'avoue que ce n'est pas toujours évident. Surtout que les enfants le réclament pas mal. Donc il est quand même amené à venir ici. Et c'est d'autant plus difficile que je vois bien que même si... Même si aujourd'hui il a quelqu'un dans sa vie et qu'il essaye de passer à autre chose. Je pense que c'est difficile pour lui aussi en fait. Donc forcément c'est d'autant plus difficile pour moi. Bref du coup là il viendra chez moi. Mais je ne serai pas là. Donc il va passer son week-end avec les enfants. Je pense qu'il aimera autant rester ici plutôt que d'aller chez lui. Vu qu'il a un appartement relativement petit. Enfin pour lui c'est très bien. Mais à 6 c'est compliqué. Enfin à 5 parce qu'Annaïs n'y va pas. Mais à 6, 5 c'est déjà... C'est compliqué. Donc j'imagine bien qu'il va préférer rester ici. Et ça ne me pose pas de problème. A partir du moment je ne serai pas là. Du coup dimanche il viendra me chercher à la gare. Donc il fallait aussi que je lui donne la clé de ma voiture. Donc ça c'est fait. Rendez-vous pédiatre. En fait Elsa doit faire une radio. Mais du coup de face pour qu'on voit la tâche blanche qu'elle a là sur la radio de profil. Qu'on voit vraiment à quoi ça correspond. Et puis Adam, pour le coup... Il n'y a rien. Il m'a dit honnêtement je ne comprends pas pourquoi on veut vous envoyer voir un neuropédiatre. Il m'a dit je ne comprends pas pourquoi on vous a même parlé d'un psy. Alors j'ai resitué notre contexte familial et du coup il nous a dit ah oui d'accord. Et en fait moi j'ai bien vu qu'à aucun moment il a soupçonné qu'on était séparés. Donc du coup on a clarifié les choses donc. Et puis même pour ça il n'a pas l'air de trouver que ce soit nécessaire de voir un psy. Il trouve que voilà tout ce que j'ai décrit de Adam, son côté excessif, tout ça, c'est juste son caractère en fait. Il est comme ça et il faut le laisser grandir et voilà. Donc ses difficultés à l'école, lui il juge qu'il n'a pas de difficultés. Il m'a dit que pour lui la lecture elle était normale. que ce n'est pas vraiment fluide mais il sait lire pour autant et il comprend ce qu'il lit. Donc pour lui rien d'inquiétant. Après pour la graphie, en fait il nous a dit que c'est vrai qu'il semble avoir du mal à former les lettres quand même. Mais il nous a dit que là c'était le tout début d'année, en CE1, bon, il nous a dit que c'était prématuré de s'inquiéter en fait. Donc il m'a dit si au printemps vous voyez qu'il n'y a pas d'amélioration, qu'il écrit toujours aussi mal, il m'a dit on pourra faire un bilan orthophonique pour voir s'il n'y a pas une dysgraphie en fait. Par contre j'ai été hyper déçue de son comportement avec Elsa. Je l'ai trouvé horrible. En fait il a demandé à Elsa de se déshabiller pour l'ausculter en fait. Et puisque comme elle se plaint d'avoir mal au rein quand elle fait du sport, du coup il avait besoin de l'ausculter au niveau de son ventre et tout ce qui est l'abdomen et le dos. Et en fait quand elle s'est déshabillée, déjà il la regardait avec des yeux de Merlin Free. Et quand il s'est adressé à elle, il lui a dit non mais là il va falloir limiter maintenant, on ne va plus rester sur 4 pas par jour mais 3 clairement. Mais il lui disait ça comme ça, genre il était en train de lui annoncer qu'il fallait qu'elle mange du riz parce qu'elle avait la diarrhée, ça aurait été pareil. Donc il lui annonce comme ça qu'en fait il fallait qu'Elsa pleboutait maintenant parce qu'elle était trop grosse. C'est vrai qu'Elsa a les rondelettes, je ne vais pas dire le contraire. Et là il lui a dit il y a trop d'un bon point. Limite, il lui a demandé si elle avait de la poitrine. Alors Elsa elle porte des brassières parce qu'effectivement elle a des formes. J'ai cru qu'il allait lui dire non non c'est de la graisse ça. Il était tellement peu délicat qu'il aurait été capable de lui dire ça. Donc j'avoue que j'étais assez en colère parce que j'ai bien vu qu'Elsa ça lui avait fait de la peine qu'en plus c'est une enfant qui est très gourmande. Donc passer le goûter ça va être super difficile pour elle. Maintenant voilà si le médecin pense que c'est mieux pour elle on va le faire. Il nous a dit d'arrêter les sodas, d'arrêter au maximum le sucre pour qu'elle perde un petit peu de poids. Et il nous a dit qu'il faudrait qu'elle fasse du sport. Donc ça tombe bien puisque quand j'ai acheté mon vélo elliptique Elsa m'a dit tout de suite moi aussi j'en ferai. Donc ça c'est très très bien. J'ai beaucoup apprécié tout à l'heure. J'ai entendu Elsa et Anaïs discuter. Puisque en fait Anaïs elle a une petite veste en 6mm cuir. C'est style perfecto un petit peu. Et elle l'avait fait essayer à Elsa la dernière fois. Et en fait elle lui allait parce que clairement Elsa et Anaïs elles mettent quasiment la même taille de vêtements. Et donc du coup ce soir j'ai entendu Elsa dire Ah tiens Anaïs on est allé chez Orchestra et j'ai vu la même veste que toi. Maman m'a dit qu'elle pourrait me l'apprendre. Et du coup elle lui dit Pourquoi t'as pas de veste ? Et du coup Elsa lui répond Bah non pour l'instant j'ai pas de veste mi-saison. Et Anaïs a proposé à Elsa de lui prêter sa veste. Et j'ai trouvé ça super gentil. Parce que Elsa elle la trouve trop belle la veste quoi. Donc bah là j'avoue que ça m'a fait plaisir de voir qu'elle pouvait partager ça toutes les deux. Et puis qu'Anaïs d'elle-même lui propose de lui prêter sa veste. J'ai vraiment vraiment apprécié. Donc j'ai trouvé ça vraiment gentil. Donc voilà. Bon bah du coup le monsieur d'Orange il est passé. A 21h40 je crois. Il est reparti à 22h et bah en fait il n'a pas réglé mon problème comme je m'en doutais. Donc il m'a dit qu'il allait voir avec eux demain. Il a pris en photo les références de ma box, la référence de ma prise. Et il est même allé sur le compteur qui est dans la rue là-bas de l'autre côté. Pour voir un petit peu parce que ça donnait l'abranchement là-bas. Et bah au final il est revenu sans réponse. Donc malheureusement pour lui il s'est déplacé si tardivement pour rien. Mais il a quand même eu la gentillesse de repasser chez moi quand même après. Et je pense que s'il l'a fait c'est simplement parce que quand j'ai appelé en fait Orange ce midi. Bah le gars ne pouvait que entendre que j'étais pas contente en fait puisque je voulais pas m'énerver sur lui. Parce que voilà le commercial il y est pour rien lui c'est pas de sa faute. Mais j'avoue que ça commence à m'agacer que la fibre elle soit arrivée chez moi depuis le 4 septembre. Et que je n'ai toujours pas les services qui vont avec quoi. Donc je pense qu'il a compris que j'avais des raisons d'être agacée. Et que du coup il a dû contacter directement le technicien en lui disant écoute essaye de voir avec elle de la contacter. Pour essayer quand même de passer chez elle dans la journée. A un moment où elle est là à mon avis c'est ça qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'il est venu si tard. Alors moi grosse flippette. J'avais bien senti que c'était un jeune au téléphone pas de soucis. Mais honnêtement le fait qu'il vienne si tard chez moi j'étais en flip. Et au moment où il m'appelle pour me dire est-ce que vous voulez que je passe quand même à l'heure qu'il est. Alors je lui dis bah c'est plus pour vous. Vous avez peut-être envie de terminer votre journée là. Il me dit bah vous faites partie de mon planning de la journée. Donc si ça fait pas trop tard pour vous je suis censée passer. Alors je lui dis non non mais il n'y a aucun souci. Moi je suis pas du tout en pyjama ou prête à me coucher il n'y a pas de problème. Et donc du coup il m'a dit bon bah dans ce cas là je suis quasiment devant chez vous. Là je me gare et j'arrive. Et donc du coup il est venu. Il n'a donc rien pu faire pour nous. Mais quand il est arrivé du coup j'avais dit à Anaïs tu veux pas rester avec moi. Ça me fait un peu flipper de le recevoir à cette heure là toute seule. Et du coup elle est restée avec moi. Et en fait c'était un jeune il était hyper sympa. Plutôt pas mal physiquement. Mais musclé mais un truc de malade. Il était tout fin mais large du torse. Enfin un peu disproportionné presque. Mais beau gosse quand même. Et bon par contre il avait plus l'âge d'Anaïs que le mien. Faut pas se mentir. Du coup il a regardé. Il va me rappeler demain pour qu'on voit ensemble s'il y a un problème de réglage. Si c'est juste au niveau de l'offre qu'il y a eu un souci. Parce que a priori c'est ça. C'est le fait que la fibre en fait elle a été reliée à la mauvaise offre. Donc on éclaircira tout ça demain. J'espère que j'aurai la fibre demain. Parce que ça commence à m'agasser. Voilà donc mon résumé de la journée. Du coup demain matin il faut que j'aille achemiller pour l'assurance d'Anaïs. Pour aller chercher son argent pour payer son scooter demain soir. Ensuite je vais rentrer à la maison. J'ai un petit peu de ménage à faire. Je n'ai pas grand chose. Mais quand même du linge etc. Enfin les routines quotidiennes. L'après-midi normalement je suis à la maison. Donc je devais m'occuper de mon classeur familial. Donc j'espère que je vais pouvoir le faire demain. Et puis ça va dépendre de si j'arrive à tout gérer demain matin pour l'assurance. Et aussi du coup ça sera que l'administratif demain après-midi. Je récupère les enfants à l'école. Et ensuite après du coup avoir récupéré les enfants. On attend Anaïs qui rentre à 18h je crois. Et une fois qu'Anaïs rentre on part pour aller chercher le scooter d'Anaïs. Ensuite on va rentrer à la maison. Anaïs je pense qu'elle va faire des tours et des tours avec son scooter pour s'habituer. Oula pardon. Elle va faire des tours et des tours pour s'habituer. Et puis du coup vendredi matin pareil. Puisqu'elle est censée partir vendredi en scooter. Et clairement le gars de l'auto-école lui a dit qu'il fallait absolument qu'elle s'entraîne avant. Parce que quand même c'était un coup de main à prendre. Vu que ce scooter là elle ne le connait pas. Puisque sur ses séances de BSR elle conduisait le scooter de l'auto-école. Donc là il faut vraiment qu'elle prenne la main avant de faire son premier trajet de travail. Voilà. Donc demain du coup c'est mon dernier jour avant mon anniversaire. Puisque mon anniversaire c'est vendredi. J'avoue que j'ai assez hâte quand même. Même si voilà je prends 41 ans. Donc là la quarantaine est franche et assumée maintenant. C'est bon. Mais voilà je... Je sais pas. Je suis contente d'aller fêter mon anniversaire avec mes copines. D'aller voir mon frère avec son bébé. D'aller voir ma soeur. Donc voilà. Bon bah c'était ma longue clôture de vlog. Et puis j'espère que cette journée avec nous vous a plu. Demain ça va encore être une journée assez speed. Du coup bah je vais vous emmener avec moi comme d'habitude. Et puis vous tenir au courant de l'avancement. Il faut aussi que je fasse ma valise. Demain après-midi pas que le classeur administratif. D'ailleurs je pense que je ne vais pas avoir le temps de faire le classeur administratif. Est-ce que je dois faire ma valise ? Et puis du coup bah je pense pas... Je vais envoyer un SMS à Eric pour savoir quand même si... Il veut que je lui prépare... Évidemment je vais lui préparer les vêtements d'église. Mais est-ce qu'il veut que je lui prépare une valise pour le week-end ? S'il reste ici avec les enfants je vois pas trop l'intérêt. Donc je pense pas que je vais préparer une valise pour eux. Je vais préparer la mienne surtout. Et puis j'aviserai... Ouais j'aviserai en temps voulu. Donc voilà. Et bien sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce. Et puis je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501